Devant moi commence le plus vaste désert chaud au monde. Il couvre la superficie de l'Australie toute entière. Sur ma route, Elwed, Gardaïa, Elmenéa, Timimoun, Daman Rasset, Janet. 1600 km à travers le désert. La transsaharienne est un fil d'ariane qu'il ne faut pas lâcher. Les Touaregs de la région sont les Calagars, littéralement ceux du Hogar. Beaucoup de familles ont abandonné le nomadisme et se sont installées en bordure de Daman Rasset. Les Touaregs sont des éleveurs, parfois des marchands. La possession est une notion secondaire. On n'a rien, ou presque rien. Quelques terres, des chèvres, des dromadaires. C'est une société matriarcale. Les femmes ont la propriété de la tente et des rares meubles. Chaque brindille de bois est soigneusement gardée pour faire la cuisine à même le sable du désert. Le Hogar commence ici. Un immense plateau à plus de 2000 mètres d'altitude, complètement érodé et constellé de cratères. Toute l'histoire de la Terre est là. Des centaines de volcans comme celui d'Atacor ont soulevé un granit vieux de 4 milliards d'années. Le socle de la Terre a été pulvérisé en falaises, piques et à plomb rocheux. Pas un son, pas un bruit ne semblent vouloir perturber les lieux. C'est vers la sécrème que se tournent alors les regards, vers ce plateau devenu mythique, qui abrite encore le refuge d'un ermite catholique français, le frère Charles de Foucault. Celui qui fut tour à tour militaire, explorateur puis religieux, défendait la cause des laïcs, des femmes, la place de l'islam, l'éducation pour tous et la lutte contre l'esclavagisme. Il vivait avec les berbères et consacra l'essentiel de ses travaux à la culture Touareg, établissant le premier dictionnaire de Tamatiek. Charles Gênes de Foucault de Pont-Briand est mort dans ses montagnes en 1916. Au dernier de ses jours, le prêtre s'émerveillait toujours autant de ce qu'il voyait depuis le seuil de son refuge. Le Sahara lui avait offert un aperçu de la création. Traverser ce désert est une étrange expérience. La marche est solitaire, mais on n'est pas seul. Chaque pas est un dialogue. On se surprend à éprouver la nature du sable, la texture des roches. On épouse la courbe de la piste, des ouèdes, la souplesse des acacias. Le désert est un monde secret qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. Le Chech est la seule solution contre la morsure du soleil et du vent de sable. Enrouler ce turban est un art. Sa couleur est un code. Le blanc est signe de respect. De respect pour ceux qui vont vous offrir l'hospitalité. Ce que l'on sait, c'est que l'on boira trois thés verts à la menthe et que l'on racontera la rumeur de la piste. Le premier de ces thés sera amer comme la mort, le second doux comme la vie et le dernier sucré comme l'amour. Telle est la certitude des hommes libres qui mettent un pas devant l'autre. Mes pas m'ont conduit dans le Tassili-Nadjère, un plateau de gré à plus de mille mètres d'altitude, entièrement sculpté, tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis, avec la sécheresse, se fut autour du vent d'user et de polir ses roches. Le froid de la nuit et le chaud du jour ont fait éclater ces pierres. Seul, dans cette immensité, j'ai vu la terre se transformer. J'ai vu l'eau d'Egelta, pris soin de ne pas boire en eau. Alors, en même temps que les chèvres. Je voulais goûter cette vie si loin d'Alger, dans ce pays si grand qu'il semble incontinent. En fait, de chèvres, on croise de rares moufles longtemps, le relief est escarpé. À l'aube et au crépuscule, cet animal cherche l'eau et des plantes pour se nourrir. C'est près d'Egelta, ces réservoirs d'eau naturelle dans la roche, qu'il risque le plus d'être victime d'un homme. L'espèce est menacée et vit réfugiée dans ces régions. Sur ma route, les seuls humains que je croise sont des morts, des tombeaux qui remontent au néolithique. Les plus anciens datent d'environ 6 000 ans. Ce sont de simples enclos. Au centre, un tumulus contient une chambre funéraire. Seuls les humains et les hommes y sont enterrés, couchés sur le côté, la tête vers l'Orient. À partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Il faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphare, la plus grande cité troglodite au monde. une ville de pierre, avec ses façades immenses, ses avenues perpendiculaires, ses places, ses rues. Séphare est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphare, du Tassin-Najer, est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerres, de conquêtes, de civilisations perdues. On y découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 œuvres qui racontent 6 000 ans de changements du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères. A commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal ni vraiment un humain. Rares sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphare. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici aux confins de l'Algérie j'ai vu le tas d'art rouge. J'ai contemplé l'infinie beauté du monde pour m'en souvenir à jamais. Puis je me suis agenouillé et j'ai fermé les yeux. de l'Algérie les yeux. – Sous-titrage FR 2021